Art Thérapie avec Marine De Charin Bonjour chacun, chacune. En ce moment dans notre chaumière, qui n'est pas si vieille que ça, on fait des petits travaux de rénovation, de relooking, pour donner à certaines pièces une énergie nouvelle, une deuxième jeunesse. Au bout de 20 ans, et oui, la déco se fane un peu, les matériaux s'abîment et puis on est lassé des murs blancs qui ont viré au jaune pipi, des robinets entartrés, des linos cachecaro moches. Alors, dans un élan dynamique, motivé par une envie d'esthétique, par un besoin de lumière et par l'attraction d'un meilleur confort, un beau matin, on se décide, on empoigne, burein, spatule, grattoir à joint, sac à gravaille, balayette, et on se lance plein de détermination dans la démolition de l'ancien. Ah, déjà nous voilà en mouvement, nous voilà en action, à bras le corps avec le réel, en prise avec la matière, au point de départ d'un entre-deux, entre l'ancien et le nouveau. Et très vite, ce chantier, aussi laborieux qu'il soit, plein d'imprévus bien sûr, de contorsions physiques, de plâtre jusqu'au fond des narines, nous apparaît pour autant comme une délivrance. Parce que les choses avancent, oui, elles nous résistent par moments, mais elles avancent, elles progressent vers un autre état qui promet d'être plus agréable, plus satisfaisant, plus adapté. Et ce moment du passage à l'action pour transformer une cuisine ou une chambre, cette décision d'amorcer le travail, cette audace du premier coup de burin, c'est l'amorce du changement. Eh bien, c'est l'analogue quand on décide d'entamer un travail thérapeutique, la décision de prendre soin de son psychisme est l'amorce du changement, d'un passage à autre chose, d'une libération émotionnelle. Décider d'entrer en face-à-face avec notre matière intérieure, nos émotions, notre vécu, c'est déjà une délivrance. Et puis, ce mélange entre labeur et joie qu'on ressent sur un chantier sans prétention, c'est l'exact analogue de ce qui peut se passer dans le processus thérapeutique. Et oui, on est en chemin, alors avec peine, avec courage, avec résistance. Mais le fait même d'être en mouvement vers un nouvel état déclenche déjà en nous des émotions positives. Le labeur en cours est déjà porteur d'une promesse. Il réveille l'espoir d'un mieux-être. Ah, quand je vois, au fil des ateliers chant et danse-thérapie que je peux donner, mes patients Alzheimer sortir peu à peu de leurs inhibitions et oser un tout petit geste sur la musique. D'abord un bout de pied, une jambe, et puis une main, et puis les bras. Et enfin se lever, déplier leur corps tout entier jusqu'à se laisser aller à des mouvements amples et rythmés. Le visage éclairé de fierté, mais je suis bouleversée. Ils ont fait le choix de participer à ces ateliers. Ils sont en travail avec leur réalité. Ils osent courageusement la constater, la regarder, l'accueillir et s'y confronter par le biais de l'art. Ils sont en chantier, ils sont en travail thérapeutique. Et l'art-thérapie leur offre des clés manifestes d'ouverture, de détente, de libération corporelle et émotionnelle. Alors nous sommes tous, nous sommes chacun en chantier permanent. Nos existences sont un chantier. Et ces chantiers, plus ou moins longs, laborieux, douloureux, nous transforment et nous aboutissent. Alors oui, on reste fragile. Oui, on reste malade. Mais on est, quoi qu'il arrive, en chemin, pelle, truelle en main, que votre semaine soit belle.